Les punaises de lits sont connues depuis l'antiquité, mais leurs ancêtres remonteraient à 100 millions d'années quand même. Ce sont des parasites qui vivent sur la peau et qui se nourrissent exclusivement de sang, le nôtre, grâce à un rostre, une espèce de micro-sereine qui pénètre dans la peau pour aspirer le sang. Elles sont surtout actives la nuit. Elles peuvent voyager avec nous sur les vêtements, les valises, les bagages, les sacs, et se retrouver ainsi dans les lieux publics, les cinémas, les transports. Les problèmes essentiels sont dus au fait qu'elles se reproduisent très vite, et beaucoup, et puis qu'elles entraînent des troubles au niveau de la peau. Ce sont des démangeaisons, l'apparition de boutons, de lésions de grattage qui peuvent s'infecter. Contrairement aussi qu'elles ne transmettent pas aujourd'hui de maladies. Il y a aussi des problèmes psychologiques comme les psychoses. Ah bon ? Pour s'en débarrasser, l'aspirateur, c'est toujours utile. Et puis les insecticides, souvent en base de piretres, le chaud, c'est de la vapeur, ou le froid, la congélation.